Mesdames et messieurs comme d'habitude avant le début de vidéo je vous prends pour vous présenter les coffres cachés qui seront dans cette vidéo Je vous explique le concept, des coordonnées sont cachées durant cette vidéo donc je vous conseille de bien regarder Parce qu'à chaque fois on me dit mais NRJK il n'y a pas les récompenses et tout bref Bref tu as compris il faut bien regarder la vidéo attentivement, il y a des coordonnées qui vont apparaître Il y a le gagnant également du MVP qui a commenté la dernière vidéo sur la présentation de faction Il repart avec 7 jours de MVP gratuitement donc si toi aussi tu veux gagner 7 jours de MVP sur le serveur c'est très simple Il suffit de commenter ton pseudo le nom de ta faction, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne YouTube ça me ferait plaisir Dans les coffres cachés vous allez pouvoir avoir des clés Noël, vous allez pouvoir avoir des kits démoniaques, vous allez avoir du kit Adès Et ici je ne vais pas l'ouvrir, c'est un coffre, c'est ma petite surprise, voilà c'est le petit coffre avant Noël Je t'en dis pas plus, c'est un petit coffre surprise, je te conseille de y aller Je te souhaite une très bonne vidéo, très bonne découverte de faction, n'hésite pas à t'abonner Bref, à me suivre également sur Twitter, bye bye tout le monde Donc mesdames et messieurs nous sommes dans la faction Ubersheet qui joue sur notre serveur PVP Warcraft Et aujourd'hui on va présenter un petit peu leur base, donc ils ont évidemment construit une belle petite base claim On va également montrer leur protection parce qu'ils ont souhaité qu'on montre les protections de leur base pour aider les nouveaux joueurs Qu'ils arrivent sur un PVP sheet, c'est très sympa de leur part donc je les remercie beaucoup, merci la Ubersheet, ça fait zizir Et également dans cette vidéo on verra un petit peu comment ils font pour gagner de l'argent et est-ce qu'ils ont un AP ou pas Et à la fin de cette vidéo il y a un petit interview du chef de la faction pour savoir si la faction le recrute, quelle est la faction qu'il déteste dans le serveur Bref, tout ça c'est en fin de vidéo avec le chef de la faction On va présenter directement leur farm à golem, donc il y a 1000 spawners à golem en fait Et je sais pas s'ils ont actuellement posé ou pas les spawners Parce qu'en fait si vous préférez ils les retirent quand par exemple ils déconnectent ou des trucs comme ça pour éviter de se les faire piller Donc là pour l'instant ils ne sont pas mis, je vois qu'il y a des petits lecteurs de disques là, je sais plus trop comment ça s'appelle Les dukebox je pense Donc en fait en gros ici ils mettent leur mis le spawner et comme d'habitude et comme les vidéos précédentes Le spawner et l'iron golem ils tombent, voilà Donc en fait je pense que c'est vraiment une économie très fiable le faire sur le serveur Donc on va regarder un petit peu comment ils ont fait leur protection Donc alors attendez, donc déjà on est près de la bordure Alors attendez, ça a l'air d'être... Alors donc là il y a de l'eau Attendez, est-ce que ça a l'air d'être grand leur truc là ? Ok, what the fuck, attends c'est quoi leur base là ? Attends, bon, il y a combien de couches là ? Je ne comprends plus trop Alors une, donc là il y a un trou Hop, une protection, 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 what the fuck ? Un trou, ok d'accord, donc en fait c'est une faction qui a une énorme base en fait Bah elle est énorme leur base Regardez-moi la taille de leur base, elle est incroyable Oh, mais il y a combien de protection ? Donc en fait il faut savoir que nous on était ici en fait, les gars si vous préférez Donc là ici, vous voyez ma petite tête, on était ici Et regardez, donc les coins ils sont protégés tranquillement Donc ça c'est une très bonne protection Et sur les longues, sur les longueurs si vous préférez, regardez la taille des protections On va se mettre en speed 5 pour aller un peu plus vite Ah bah ça va, je croyais que ça continuait Bon ça va, c'est quand même une bonne protection de base Mais voilà, il faut avoir un très beau canon Et avoir beaucoup d'argent je pense pour piller cette faction Mais en tout cas voilà, ils sont tranquilles Donc voilà un peu comment ça se passe les bases sur un serveur pvp sheet Pour ceux qui ne savaient pas trop Donc beaucoup de sable au début parce que ça c'est très chiant Quand ça tombe et tout avec les explosions TNT Et ensuite, ils mettent évidemment les blocs d'or le plus solide Après la bedrock, du sable, de l'eau Et voilà ainsi de suite Donc ça c'est assez galère à pied Comme base, c'est long, il faut prendre son temps Je me trouve devant leur AP qui... Bah ils viennent de l'acheter en fait Ils viennent de l'acheter sur le marché de Warcraft Donc au final ils viennent d'acheter cette AP Donc en fait le joueur il tombe Voilà, donc vous tombez Et une fois que vous tombez, c'est très simple Vous allez être punch par des membres de leur faction En fait ils sont ici, ils prennent un arc Donc ils prennent un arc Attends, il y a eu mon arc Hop Donc ils prennent un arc Et tu vois ils sont ici Et ils vont te pousser tout simplement Pour te faire tomber là-bas Ici dans le petit trou Et une fois que tu es dans le petit trou Bah tu peux te dire que tu es mort en fait Tout simplement Donc ça a à toi d'exquiver correctement les flèches Pourquoi je te dis que tu es mort ? Parce qu'en fait une fois que tu tombes dans le trou Tu vas pouvoir te faire défoncer la tête par la faction Donc là tu descends ici de leur AP Tranquille, pépère Donc c'est bien protégé Et une fois que tu es dans le trou Bah ils sont ici Et ils te défoncent en fait clairement Donc ils te tapent comme ça Tranquille ou pépère Donc c'est un bon système C'est un AP qui fonctionne bien Franchement je le trouve plutôt pas mal Simple à comprendre Je vais juste aller voir ce qu'il y a là-haut Parce que c'est vrai que j'ai pas compris En fait, ah ok Il y a une sortie de secours en fait ici Par exemple si il y a un joueur qui se fait punch Attends, je vais essayer de comprendre le truc Si je fais ça Ah ouais Non, je croyais Non, en fait là c'est juste vraiment pour Voilà, pour regarder s'il y a des gens qui tombent dans leur AP et tout Et puis hop, au dernier moment Ok les gars Il y a un go dans l'AP Go, go, go Et tu vois, ils sont tous en parachute Il y a 40 000 membres qui vont tomber dedans Et puis ils vont défoncer la gueule du mec Voilà, tout simplement Donc on a visité leur petite base claim Qui est question de recrutement Event PVP etc Bah c'est à la fin de la vidéo Avec la petite interview du chef de faction Je tenez à vous remercier Parce que vous êtes de plus en plus A suivre cette petite série sur le serveur Et ça, ça me fait super plaisir Vous êtes de plus en plus à nous rejoindre sur PVP Warcraft Je rappelle que ça fait maintenant 10 ans qu'on a ouvert Donc c'est incroyable Merci à vous tous 10 ans d'ouverture Et c'est incroyable On est encore là les amis Même si on a que 40 joueurs Même si on était 1000 À un moment même si on était 100 300 On est toujours présent Et je vous remercie En tout cas comme d'habitude Un grade MVP à gagner Il suffit de commenter ton nom de faction Et ton poste de Minecraft dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner si tu veux N'hésite pas à liker cette vidéo Je vous laisse avec la petite interview Du chef de faction Ubercheat Bye bye tout le monde A la prochaine Aujourd'hui on est avec Frisbee Le chef de la faction Ubercheat Qui joue sur PVP Warcraft Salut Frisbee Salut Alors déjà première question Est-ce que votre faction Elle recrute des joueurs Sur notre serveur PVP Sheet Elle recrute énormément Des joueurs PVP Farm et puis H D'accord Est-ce que votre faction Elle participe à des events PVP Pendant les events Par exemple KTH D'élargage Totem On participe Pas peu au KTH Mais on participe au Totem De temps en temps Pour s'amuser Entre nous Petite dernière question Avant de terminer Cette courte interview Quelle est la faction Que vous avez Vous détestez actuellement Sur notre serveur La cuisine Mais elle a été 10 bandes hier Ils vont être ravis De la prendre On n'a pas eu le temps De les piller malheureusement Peut-être qu'ils reviendront Avec cette petite vidéo En tout cas merci Frisbee Pour cette courte interview Merci à toi aussi Sous-titrage Société Radio-Canada